Voyons leur foi, Jésus va s'adresser à cet homme paralytique. Mes frères et sœurs, dans l'introduction, Gianni a fait le lien entre les lectures par cette visibilité de la foi. La foi, quand elle est visible, n'est pas faite pour qu'elle soit juste regardée comme on regarde un spectacle. Quand elle est visible, on voit aussi les fruits que ça donne. La visibilité de cette foi dans cet évangile va donner la guérison à se paralyser. Notre rencontre, notre célébration d'aujourd'hui permet d'opérer aussi des miracles. Oui, frères et sœurs, le Christ voit la foi de ces quatre jeunes hommes qui vont porter le paralysé. Porter les autres dans notre prière, par notre foi. Certains disent, moi, je ne suis pas très contemplatif, je suis très actif, j'aime bien faire des choses. Et reproche à ceux qui se mettent sur un banc à prier, à être trop, trop passif. Mais nous voyons bien que la foi, c'est déjà, et la prière, c'est une action. Non, ce n'est pas ne rien faire, ce n'est pas rester passif, neutre, insensible. Prier pour quelqu'un, c'est espérer. Il y a deux jours, la foi des catholiques était encore plus visible et médiatisée parce que le pape François a voulu consacrer deux pays. Et donc, ça a permis à plus de mon devoir cette foi que les chrétiens ont. Est-ce que le lendemain, la guerre a cessé ? Absolument pas. Est-ce que c'était le but ? Bien sûr. Alors la question, ça a changé quelque chose. Certains, pour ceux qui regardent les gens sur leur banc prier en pensant qu'ils sont très passifs, vont dire, ça n'a rien changé. Mais pour nous, croyants, ça a tout changé. Souvenez-vous, au Liban, pendant la guerre, combien ça nous faisait du bien de savoir que des frères et sœurs, dans d'autres pays, priaient pour nous et pour la paix. On n'était pas seuls. Nos frères en Ukraine, nos frères et sœurs, et dans tous les pays en guerre, ne sont pas seuls parce que nous prions pour la paix dans leur pays. Nous prions pour la paix dans le monde. Très concrètement, cette prière que le pape François a initiée et qui a été suivie par au moins tous les catholiques, et pour ceux qui n'ont pas pu prier le jour même, je suis sûr qu'ils vont prier à d'autres occasions, envoie un message clair au monde entier. Nous, chrétiens, nous avons choisi la paix. Et la paix se construit. Nous prions pour qu'elle arrive. Mais aussi, nous sommes capables de faire des actions caritatives. Si le pape François a voulu consacrer la Russie et l'Ukraine, c'était pour une très belle occasion. C'était pour la fête de l'Annonciation. Le jour de l'Annonciation, nous lisons l'évangile de Saint Luc et nous faisons attention que Dieu a envoyé l'ange Gabriel à une jeune fille. Et je vois des jeunes parmi nous et qui sont souvent à la messe. Ils ne viennent pas aujourd'hui seulement. Le Seigneur fait confiance à la jeunesse. S'il se donne, s'il se confie à une jeune fille, c'est qu'il lui fait confiance. Mais aussi, cette jeune fille était digne de confiance. Et si on regarde derrière, on la voit bien debout à la croix. Elle est restée jusqu'au bout. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous fait confiance. Qu'on soit jeune ou moins jeune, soyons dignes de sa confiance. Le Seigneur a voulu passer par Marie. Au lieu de venir dans un monde violent, par la violence et par la force, il a voulu passer par la douceur, par la bonté. Soyons cette douceur du Seigneur dans un monde qui, des fois, se durcit et devient difficile. La bonne nouvelle du salut, c'est que quand la foi est visible, Dieu opère dans les cœurs et dans les corps. Quand nous accueillons cette bonne nouvelle, nous sommes capables de rester debout dans les pires moments de notre existence. Mes amis, aujourd'hui, on voit dans ce beau anglais, que nous avons misé dans ce sang et qu'une Catherine, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi on voit les enfants. C'est la même chose que nous n'avons pas d'entre eux. Nous sommes dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Il y a toujours été jalis dans le ciel, dans le ciel. C'est qu'il faut être borrante d' Vladimir. Volus... C'est parti. Aujourd'hui, nous célébrons deux heures de l'Église. Sainte Matrone, qui était une fille modeste, une servante dans une famille qui est morte parce qu'elle a osé dire, osé rendre sa foi visible. Et aussi un autre saint qui, à l'âge de 15 ans, il s'appelle Hilarion, a voulu partir, quitter ce monde, prendre la Bible et aller au désert pour approfondir sa foi. Alors que l'intercession de la Vierge Marie, de Sainte Matrone, de Saint Hilarion, vienne sur nous, au Seigneur la gloire pour toujours. Amen.